Musique de générique On avait fait une petite guerre contre la Hongrie, on lui avait piqué 5 territoires, on avait fait également la guerre à la Serbie, on avait donné des territoires à Byzance, ce qui fait que maintenant notre vassal va devenir un petit peu plus puissant, il va falloir continuer ses prises de territoire d'ailleurs contre les ottomans, peut-être essayer nous-mêmes d'en récupérer. En tout cas on sait qu'on va pouvoir faire des guerres qui nous seront utiles pour la suite, maintenant on a commencé l'annexion de l'Autriche et il va falloir se trouver des cibles maintenant pour essayer d'augmenter un petit peu nos prises de territoire, d'augmenter notre défense. Alors on a bien quelques alliés, on a bien également quelques pays qui pourraient avoir des membres de la famille à leur tête, notamment la Bohème comme on peut le voir ici, ce qui pourrait être intéressant. Brabant actuellement aussi, ça serait sympathique, c'est quand même l'empereur, donc ça pourrait être sympathique de mettre un membre de la famille et pourquoi pas lui déclarer la guerre plus tard. Et il y a également la Hongrie qui n'a pas d'héritier actuellement à 37 ans et qui pourrait entraîner une guerre entre la Savoie et nous-mêmes. Alors la Savoie qui est un allié, qui est allié à Brabant et à l'Espagne, donc à l'Empereur et à l'Espagne, mais nous nous avons la Lituanie, nous avons la Russie. Et si c'est une guerre offensive, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde suive, mais on pourrait au moins montrer notre puissance et peut-être écraser assez facilement, enfin prendre peste, ce ne sera pas un problème pour nous. Écraser la Savoie, je ne pense pas que ce soit un problème et en plus on pourrait peut-être récupérer des territoires à l'Espagne. Donc pourquoi pas, puisque actuellement on a quand même quelques problèmes, notamment pour pouvoir récupérer des territoires chez les états pontificaux, puisque l'Espagne garantit l'indépendance et on a le Portugal qui est allié aux états pontificaux. Donc bon, ça peut être un peu gênant. Par contre ce qu'on peut essayer c'est de menacer la papauté pour récupérer des territoires, ça c'est tout à fait possible. Si on constitue un réseau d'espionnage pour récupérer nos biens, est-ce que toi tu m'apprécies ? On va leur donner les droits de passage pour l'instant. Moi je vais essayer de récupérer les abruzes, enfin la revendication sur les abruzes en tout cas. On a pas mal de revendications également sur la Savoie. Malgré le fait que la Savoie, non la Savoie n'est pas dans nos alliés. Hongrie, Espagne, Brabant, non, bah non c'est pas nos alliés. Ah oui, on avait la mission à améliorer les relations avec Clemsen. Mais c'est l'agitation dans le pays, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer, essayer de prendre des prises de territoire, ça serait sympa. La production, pour avoir des points sympathiques aussi. Un point d'ici, ici. Des armées, augmenter le nombre d'armées, oui ça, ça sera important par contre. Qu'on puisse vraiment, vraiment lever un nombre d'armées considérable. Et il va falloir d'ailleurs, très prochainement, envisager de faire des manufactures. Puisqu'on en aura besoin pour, dans 15 ans, pour la prochaine institution. Et on a rien construit pour l'instant, mais bon, on gagne quand même pas mal d'or. Donc ça reste à peu près correct. Et il va falloir attendre nos prochaines paies aussi. Prochaine Sainte-Verdaine, après ce sera Brabant. Ah, on pourrait regarder si on attaque... J'aimerais bien attaquer la Savoie, mais je ne suis pas sûr que ça ne changerait pas pour la Hongrie. Slavonier converti, très bien. Il va falloir surveiller aussi l'agitation dans ce coin du monde. Alors, Frioul, passer sous le contrôle des bourgeois. Oui, on pourra le retirer par la suite, ça passera. Ce n'est pas trop un problème, ça. Brabant, on n'a toujours pas d'héritiers. 67 ans, c'est quand même vieux. J'aimerais bien essayer un mariage royal avec eux. Mais ça serait compliqué. A moins d'avoir une alliance avec l'empereur. Ouais, non, on ne l'aura pas non plus. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que ça donne quand même ? Un de Trastamara sur le trône. On va bien voir comment ça se passe. Alors, de ce côté-ci, par contre, je vais récupérer les abruzes. Mission suivante. Chasser l'Espagne d'Italie. Ça serait sympa, mais... Je pense qu'on aurait du mal à... Enfin, on ne pourra pas prendre tous les territoires. Et c'est une mission sur le long terme. Donc, ce n'est pas jouable. Alors, ensuite, de ce côté-ci, les successions, toujours un peu le bordel pour l'instant. Je voulais voir quand même. Si j'essayais d'attaquer la Savoie, on aurait quasiment tout le monde. À part la Bohème, tout le monde viendrait pour attaquer. La Russie, le Palatina, la Lituanie, la Bosnie. Il y aurait tout le monde. D'ailleurs, on pourrait recontinuer les constitutions de réseau d'espionnage. Très bien. Et on va surveiller ça pour se préparer tranquillement. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir plus d'armées ? Oui, je ne suis même pas la moitié de mes armées disponibles. Donc, on pourrait tout à fait jouer là-dessus. J'ai juste construit une manufacture. Il me faudrait 500. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On va partir de mercenaires. Et à partir de là, rajouter des armées. Ah bon, Italie est qui ? Parce qu'on pourrait attaquer l'Empire. Enfin, Hongrie, Provence, Lorraine et Espagne, ça va. Bon, ouais. Pas non plus une grosse grosse menace, en fait. Au moins, on aura des armées quasiment complètes. De ce côté-ci, les revendications. Qu'est-ce que j'ai ? Ok, il faut reprendre Piémont en revendication. Très important, Piémont, c'est une grosse province quand même. Et on a de la ferveur religieuse trop importante. On va prendre du commerce pour gagner un peu plus d'argent. Et en termes de flotte, on s'y tient. On n'est pas... Donc là, c'est quasiment fait. Et le reste, c'est le temps que ça arrive. Malheureusement, on va peut-être devoir agir pour Byzance. Là, ce serait bien de prendre du l'oreille pour que tous les territoires ici soient bien accolés. Et là, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça se termine ? Non. On ne le sait pas, malheureusement. On a perdu de ce côté-ci. On va accepter... De ce côté-ci. Alors, voyons voir. Notre Eric est pas mal. 3-5-2, c'est plutôt bien. On va faire le mariage royal avec plusieurs. Est-ce que j'ai toutes les rangs de questions sur... Non. On va laisser tomber. La Lituanie, on va accepter. La Bohème, on va accepter. Voilà. Ils ont fait toutes les trucs pour nous. Période difficile. D'accord. La dynastie de notre noble roi est assurément puissante. Par Francesco II, elle règne sur le pays. Elle continuera à le faire pour des années encore. Pourtant, même ceux qui sont grands ont aussi parfois besoin d'aide. Heureusement, la maison Visconti a su créer des liens étroits avec d'autres grandes puissances. T'elles que la dynastie Chalco-Condyle, que dirige Andréas Ier lui-même. Despote de Byzance. Son épouse, Cornelia, est une fille de notre propre maison royale et revêt donc une grande importance pour nos relations. De quoi en aurait-on besoin ? D'argent, pas spécialement. On est en avant sur un peu de tout. Et par contre, il nous faudrait des doctrines diplomatiques. On va demander un peu de diplomatie. On va voir s'ils nous l'accordent. Ça serait sympathique. Alors, ils vont nous donner 25 points. Mais les 25 points, ça pourrait être utile vu qu'on est en train d'annexer... On est en train d'annexer actuellement, donc ça sera très bien. On n'y est pas encore, jusqu'en 46. Ça met du temps à légitimiser, légitimer quand même. Il nous faut 40 points, c'est ça. Parce que là, Hongrie voudrait bien mourir. Tiens, l'Espagne, non plus, n'a pas d'héritier. Qu'est-ce qui se passerait en Espagne ? Un 10 Savoia. Bon, pourquoi pas. Ça serait sympathique que certains meurent, en fait. Qu'on puisse créer cette guerre et attaquer, pourquoi pas, en même temps, la papoter. Il reste d'ailleurs le Compte à Vénessa qui est ici. On a des fanatiques sunnites. On peut perdre un peu en administration. Ok, là, ça arrive à la fin. Donc, ça devrait démarrer sur les deux côtés. Et là, ils devraient pouvoir calmer l'agitation dans le pays. Généralement, ils augmentent l'autonomie. Pardon. Quand c'est comme ça... Mais encore, même si les rebelles viennent à popper, on pourrait tout à fait les combattre. C'est pas trop un problème, je pense. Il ne veut pas prendre Rasky tout de suite. Il ne doit pas avoir assez de points. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Mais Brabant n'a toujours pas d'héritier, hein. En même temps, est-ce qu'il n'est pas stérile, leur dirigeant ? Non, un pie, honnête, volontaire. Ouais, c'est un de Trastamara qui vient de passer sur le trône. Et donc, Brabant est devenu le nouvel empereur. Donc là, c'est moins gênant, puisque forcément, Brabant va perdre pas mal d'alliances. Sinon, il en aura beaucoup de trop. Donc, d'un côté, ça me va très bien. On aurait du rond, ni qu'il n'a pas le temps. Tant pis. Son nombre d'alliances va finir par diminuer. Parce qu'il ne peut pas les tenir. Par contre, le Brabant est assez grand, hein. Enfin, pas le Brabant, le Brandbourg, pardon. Il est assez grand. Euh, intégration. Oui, bah ça avance tranquillement. Est-ce qu'on peut effrayer le pape, euh, même temporairement ? Oh, donner le compta Vénessin, euh, à mon vassal ? Moi, je prends, ça. Ok, là, toi, ça ne t'effraie pas du tout, ça. Ok, ça marche. Euh... Il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on peut effrayer pour récupérer les territoires, malheureusement. Mais ça, c'est bon, donner le compta Vénessin. C'est une bonne province. Euh... Bon, qui est entourée par beaucoup d'autres provinces, donc difficile à défendre. Par exemple, c'est plus facile de défendre le Languedoc pour défendre le reste du pays. Mais, euh... Là, c'est une province avec un bon château, en plus. Euh... Il y a moyen d'avoir des choses intéressantes. À partir de là. Bon, la Hongrie n'a toujours pas d'héritier. J'aimerais bien que la Hongrie décède, en fait, vraiment. Pour qu'on récupère cette union personnelle et, euh, qu'on puisse s'attaquer avec, euh, les Ottomans. D'ailleurs, la guerre avec les Ottomans, euh... Bah, c'est pas avant 45, hein. Donc, il y a beaucoup de temps. Par contre, la Hongrie, c'est 39. C'est dans deux ans. Et on pourrait commencer, euh... À constituer un réseau d'espionnage. Et Brabant, s'il n'y a pas d'héritier, qu'est-ce qu'il se passe ? Guerre de succession entre l'Espagne et la France. Ah, ça serait une belle guerre, hein. Ça serait une belle guerre qui nous, euh, laisserait un peu, euh, tranquille. Euh, je vais regarder, quand même, du côté, euh, des menaces. Euh, il y a des particularistes autrichiens, des séparatistes serbes, mais ils ont l'air d'être tranquilles, hein, dans la grande majorité. Euh, il est possible que Byzance arrive à s'en sortir sans, euh, sans avoir trop de problèmes. Il lui a donné une mine d'or en plus, et une mine d'argent, donc ça c'est plutôt... De fer, pardon, donc ce qui est plutôt pas mal, euh, de revenus. Allez, 40 ans, là, Hongrie, tu vas bien, bien décéder, quand même. Ah, il faut combien pour la revendication ici ? 35. On a vraiment perdu toutes nos revendications, en fait. Ah, la Russie est calme, la Lituanie aussi. Il a 3 ans ici. Là, il a 11 ans. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait une légitimité faible, euh, j'aurais bien aimé avoir un Visconti et qu'on intègre ce pays, euh, par la suite. Je me demande si je vais pas lâcher la Bosnie. Ça nous fait 16 000 troupes, c'est déjà pas mal, mais, euh, c'est pas suffisant pour, euh... Enfin, ça permet toujours de faire des attaques contre les Ottomans, par exemple, d'attaquer la Hongrie. Euh, mais c'est pas suffisant, euh, je pense, pour vraiment faire face à l'Espagne, par exemple. Euh, l'Espagne, actuellement, euh, c'est quand même 82 000 troupes. On est bien avec nos 70 000 troupes, hein, euh, faut pas non plus, euh, trop pleurer, mais, euh... La Bohème est en guerre. Est-ce qu'on peut pas prêter des armées à la Bohème ? Euh, si je partage les armées en deux. En lui rajoutant un commandant, on devrait avoir la possibilité, là-dessus, d'en recruter un. Non, pas du tout. Euh, je suis un peu en avance en militaire, donc on va en créer un. C'est pas trop mauvais. Et on va demander à la Bohème. Ok, donc ils vont accepter. Et est-ce qu'on peut lui en donner une deuxième, euh... Donc, qui est ta guerre, là, actuellement ? Ok. Groupe Lubeck. Ok. Ok. Et on va voir si on peut lui en prêter une deuxième. D'accord, on peut pas faire plus d'une compagnie par, euh... Trêve avec la Hongrie a terminé. Je sais pas si j'attaquerai pas la Hongrie tout de suite, mais j'aimerais avoir la Bohème dans mes petits papiers. Bon, si c'est que ça. Et la Hongrie est toujours un problème. Alors, le problème, c'est que si nous, on attaque la Hongrie, on pourra pas avoir l'union personnelle, euh... Dessus. Et, euh... J'ai bien envie de... De les voir, euh... Décéder et qu'on ait cette guerre, là. Là, on aurait qu'un membre des 10 Savoyas. Donc, vu que c'est comme ça, euh... Allez, Aliyaki, euh... Brandebourg, Savoye et Brabant. Grandebourg, hein. On va revenir au pays. Et, euh... On va attaquer, euh... Directement, euh... La Hongrie. Je pense qu'à partir de là, euh... On devrait pas être trop, trop mal. Parce que je vais devoir arrêter de... D'aider, euh... La Bohème. Ce qui m'arrange pas, hein, mais, euh... Enfin, là, mon armée était payée, donc, ce serait dommage. Donc, je vais mettre mes armées de là-bas. Ok. Et techniquement, si j'attaque directement la Hongrie, qui vient ? J'ai tout le monde sauf la Bohème. Donc ça, ça me va très bien, pour le coup. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode, euh... On va pas faire la guerre, euh... Là, maintenant. Le temps de mettre mes armées est du côté de la Savoie. Et on pourra attaquer la Savoie directement. Essayer de l'écraser au plus vite. Euh... Une bonne prise de territoire, même si c'est, euh... Par l'Empereur. Vu qu'on sera en guerre contre l'Empereur. On va pas trop avoir de... De problèmes immédiats. Faudra faire attention, hein. Parce que Brandebourg est une très, très forte armée. Et, euh... Ça peut poser problème. Si on ne gère pas ça correctement. Donc, sur ce, ben, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Partagez la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501